Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end On se retrouve pour une vidéo, pour une fois que c'est vrai, très spéciale Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on quitte l'hôtel qu'on avait en Laponie Cette vue me manquera jusqu'à la fin de mes jours C'est la meilleure vue que j'ai pu voir dans ma vie Je suis trop triste de partir en vrai en dehors de la chambre dans pas longtemps là, dans 20 minutes Mais on va faire une expérience que je n'ai jamais faite Cette nuit on va dormir dans un igloo Est-ce qu'il y a un meilleur endroit au monde que la Laponie pour faire ça ? Je ne pense pas, c'est quelque chose qui se fait pas mal ici Il y a pas mal d'igloes en verre, il y a plein de sortes de petites habitations Mais là ça va vraiment être l'aventure parce qu'on passe quand même d'un hôtel vraiment pas mal A un igloo, sans douche, sans eau chaude, pas de cuisine, rien Donc je pense que ça va être l'aventure On doit se faire un feu pour faire un manger Enfin c'est vraiment cette ambiance là, ambiance, aventure Là j'ai pris ma dernière douche avant très longtemps Parce que demain je prends l'avion pour rentrer En fait demain je rentre à Paris et je repars lundi pour la prochaine destination Quand je dis demain d'ailleurs, c'est dimanche, le jour où vous regardez cette vidéo Donc je rentre vraiment juste pour une nuit C'était la seule possibilité dans les billets d'avion, dans ce qu'il y avait disponible Donc je pense que la prochaine douche que je prends Ce sera dans bien plus de 24h, presque 48h Moi qui déteste ça, on va voir comment je me sens J'ai pas forcément plus d'infos que ça à vous donner sur l'igloo On verra tout à l'heure, en tout cas ce que je peux vous dire C'est que pour ceux qui ont vu le vlog d'hier Je suis malade et je suis pour le coup vraiment malade Je savais pas trop si elle est passée ou pas Là je pense qu'on est sur une bronchite et une otite Un mix sympathique Je pars demain soir, croyez-moi que je n'ai pas envie que ça gâche mon séjour en Laponie Donc je ferai tout pour ne pas que ça se voit et ne pas calculer cette maladie On se concentre sur notre igloo Avant de partir, nous allons nous faire un petit matcha Vous l'avez beaucoup demandé un code promo Anathae Elle s'autorise une partie de cette vidéo Anathae qui soutient les vlogmas Et qui soutient la chaîne depuis le début d'ailleurs Sur tous les projets, ce matcha est toujours là Pour ceux qui connaîtraient pas, Anathae c'est une marque de matcha Alors, là je l'ai avec moi en petit format Parce que c'est mon format voyage on va dire Il existe aussi en grand format Vous le savez peut-être, je suis la plus grande fan de matcha sur cette terre Personne ne peut me tester, je connais tout Sauf que c'est très dur de trouver du bon matcha Si vous allez dans des grandes enseignes, dans certains cafés Ou même que vous en achetez Sincèrement, dans 95% des cas, sauf si vous êtes au Japon C'est pas bon Ça a le goût de terre, ça a le goût d'herbe Et je le sais parce que je reçois en plus des messages de gens Qui me disent mais je comprends pas pourquoi t'aimes Et je vois qu'ils goûtent ça dans des grandes enseignes Du matcha de mauvaise qualité Et ce qui fait la différence, c'est juste la qualité du matcha Surtout maintenant, je peux dire que je suis allée au Japon Donc que vraiment, j'ai pu comparer Et croyez-moi, donc celui-ci vient du Japon bien sûr Croyez-moi, ça fait vraiment partie des meilleurs que j'ai pu goûter de ma vie En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parmi tous les matchas que j'ai pu acheter dans ma vie Celui-ci c'est le meilleur Personne peut me tester Ça a été élu en plus le meilleur produit bio 2022 Il y en a trois différents sur le site Mon préféré c'est le Cérémonie Mais vous en avez plusieurs Il y a le classique, le premium et le Cérémonie Ce qui va changer parmi les trois, c'est déjà le prix Ils ont un prix différent Et c'est aussi une question d'avertume En sachant qu'ils sont tous bons Ça va juste dépendre de vos goûts Moi vraiment, le Cérémonie je trouve que c'est mon préféré Après, vous pouvez choisir en fonction de votre budget également Bref, je vais faire mon matcha Parce que là je parle trop Vous prenez un petit peu d'eau chaude Une cuillère assez généreuse de matcha Vous prenez votre petit fouet à matcha Vous mélangez Ensuite on met le lait qui nous plaît le plus Tadam ! Un matcha trop beau Avec la vue Mon code promo c'est le code HANDY Il est valable toute l'année On me demande tout le temps ce que c'est Le code HANDY valable tout le temps J'ai pas besoin d'en parler Mais là la particularité c'est qu'il vous offre Moins 10% cumulable avec les réductions qu'il y a sur le site Et donc ça peut offrir jusqu'à moins 30% sur certains produits Donc n'hésitez pas à les checker Ça peut être un bon cadeau de Noël Voilà, en tout cas merci beaucoup Nathalie De soutenir les vlogs Je suis trop contente Je vais boire mon matcha Et je vais me dépêcher de rendre la chambre Avant de me faire gronder Je suis toujours en retard C'est maladif A toute ! C'est effrayant On s'enfonce vraiment dans la forêt là Plus ça va plus on s'enfonce C'est badant Bye bye taxi C'est peut-être nos derniers instants de vie Notre igloo Waouh Et donc il est posé sur un lac gelé Et apparemment l'été il flotte J'y crois pas L'ambiance Improble Ça n'a aucun sens Waouh House tour Ça va être très rapide Voilà Notre igloo Pour la nuit Il n'y a rien d'autre que ça On n'a pas de cuisine On a quand même un petit robinet Avec un mini frigo Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Du granola Trop mignon Une petite table pour manger Et des gâteaux Et nos toilettes Et donc il n'y a pas de salle de bain Il y a vraiment juste des toilettes Il faudrait éteindre la lumière Pour voir la vue Parce qu'en fait la particularité C'est qu'on voit tout Et voilà notre petite vue Sur le lac gelé Je ne savais pas trop à quoi m'attendre Mais je trouve ça vraiment très mignon au final C'est tellement beau Tu me jures sur ta vie Tu jures que c'est pas moi Il y a un bruit d'animal Un animal qui est genre grimpe Tu me jures ? Je te jure Je vais me faire un prank je suis sûre Je te jure Même en bougeant et tout Je te jure Tu sors si tu veux le voir Tu vas te faire manger par un ours Il est bientôt 19h On va devoir se faire à manger Il y a plusieurs problèmes Déjà on n'a pas de cuisine Ça c'est problématique Parce que sans cuisine Tu ne peux pas cuisiner Merci Deuxième chose On a un feu Enfin on peut faire un feu Quand tu dors dans un igloo En tout cas c'est prévu Que ton repas tu le fasses Avec le feu Donc que tu te fasses Griller des petites saucisses Des petits je sais pas Ce que tu veux manger Mais le deuxième problème C'est qu'en fait Nous n'avons rien à manger La dernière fois Si vous avez suivi les vlogs On était dans une superette Il y a quelques jours Et on avait prévu On avait acheté des petites saucisses Des petits trucs à manger Sauf qu'avec toutes ces histoires De changement de chambre Ils nous ont perdu nous aussi C'est pas une blague Donc on n'avait plus rien Quand on est venu Et là il n'y a pas de taxi Il n'y a rien aux alentours Quand je vous dis rien C'est rien du tout aux alentours Nous n'avons pas à manger Pour vous dire là On a genre des petits gâteaux Et c'est tout On a du champagne Le fameux champagne Qui nous ont mis hier Pour se faire pardonner Dans la chambre C'est tout ce qu'on a Mais ce qui est très drôle C'est qu'en fait En Laponie Je pense qu'ils ont l'habitude Des gens qui n'ont pas de voiture Et qui sont un peu bloqués Comme nous Il y a un service de livraison Donc spécial pour ici De livraison en fait De courses Enfin de tout ce genre de choses On peut se faire livrer Des saucisses Des petites choses A faire griller Je trouve ça plutôt incroyable Qu'il y ait ça En plein Laponie Ça n'a aucun sens Heureusement qu'il y a ça Sincèrement on vient de l'apprendre C'est ce qui a marqué En fait sur le petit détail De la fiche de l'iglou Et bah on va essayer de voir Comment c'est Et on va commander Il y a plein de trucs Vraiment il y a plein de trucs On peut se faire livrer de la laine Non c'est sérieux On peut se faire livrer Toutes les couleurs de laine On peut se faire livrer Des plats tout près Heu... Les saucisses Nos saucisses Ok bon Il n'y a pas de saucisses vegan Donc on va prendre des saucisses Normales quoi Je pense qu'on va prendre deux Au cas où Au cas où on a vraiment Très très faim Des petits chips Des petits trucs Pour accompagner Oh putain Il y a un chien Oh my god Il est tout seul J'ai eu tellement peur En fait j'ai activé ma caméra Parce que je vois un chien Et pile à ce moment là Plus de batterie Il a peur Il est gentil Il a une tête des gentils On va lui acheter des saucisses Si on ferme le feu maintenant Est-ce que Combien de temps ça tient le feu Moi je vais le faire toute la soirée Ah ouais Bah oui On est dehors On va pas Tout le temps Bah pendant deux trois heures quoi Ah ok Bah on peut le faire maintenant alors En attendant qu'il arrive le mec Trop bien Regardez notre petit campement Nous avons notre petit feu Oh il y a des saucisses Il y a des vieilles saucisses Pas mangées Ah il y a plein de bois On va lui vider son stock Mais c'est génial Il y a un autre aiglou là Mais j'ai l'impression Qu'il n'y a personne dedans Parce qu'il y a vraiment zéro lumière Depuis tout à l'heure Je suis sur un lac gelé Ce que vous voyez là C'est le lac C'est une ambiance de ouf En vrai c'est un peu badant Enfin Genre c'est vraiment beau Par contre là Je vais tomber Mais tellement fort C'est vraiment beau Mais quand il pense Genre à tout moment Il y a un ours qui nous mange Heureusement que c'est bien protégé Pour le coup L'iglou c'est super bien fait Je pensais pas que ça allait être Je pensais que ça allait être Un peu plus vraiment camping Vous voyez Genre en mode on a froid Et pas très bien protégé Mais franchement C'est super bien fait Ce petit iglou On essaye de le démarrer Sans allume-feu Avec juste de l'écorce Bah ouais Genre parce que Allume-feu c'est un peu Ouais je suis d'accord On est des aventuriers On l'est pas Moi je le suis pas trop Quand même On va pas se mentir Mais je sors de ma zone de confort C'est grâce aux vidéos Sinon de moi-même Sincèrement je pense que Je l'aurais pas fait Ça me serait jamais venu à l'idée En fait Trop contente de vivre ça Qu'est-ce qu'il nous fout le mec T'es en train de péter les plombs Jérémy Faut savoir que Jérémy regarde des vidéos de survie Regarde des trucs de ouf Donc j'espère bien que je vais nous faire du feu là Il est déterre J'ai vu hein Tu crois quoi C'est le début Ça y est ça commence Ça prend de ouf Incroyable Bravo Et voilà T'es content Fort bien T'es fier de toi Il est pas fini encore Il est pas lancé Est-ce que t'es fier de toi Franchement de ouf Trop fort Oh je crois qu'il y a la livraison Improbable Il se fait livrer dans son igloo Viens on fait un petit unboxing De notre livraison saucisse Le mec m'a livré ça comme Comment Uber Eats Mieux qu'un Uber Eats Les mecs ils se déplacent pas normalement Ouais j'avoue Il nous a livré devant l'igloo Alors qu'il faut marcher et tout Je pensais que c'était le propriétaire Qui venait à jour Il a dû marcher hein Nous avons nos pains à hot dog Tu critiquais Mais je suis sûre Que tu vas être trop content D'avoir ton petit pain C'est des énormes saucisses Ah ouais ? Ouah comment on va faire cuire ça ? Ca va celles là elles sont un peu plus petites Ouais c'est mieux ça Des chips J'ai pris des trucs doritos J'avais pas quoi prendre Ca n'a aucun sens On est en plein milieu de la Laponie En plein milieu de nulle part On vient de se faire livrer des chips C'est des saucisses Et là on va les faire griller au feu de bois C'est des saucisses Et là on va les faire griller au feu de bois Mais non je vois rien Elle est carbonisée Ca va tomber Elle va tomber Voilà Jérémy Il a fait tomber la saucisse Bon je crois qu'on va abandonner l'histoire des saucisses Parce que là soit elle crame soit elle tombe Le pic il est pas fait pour Heureusement qu'on a du pain Vraiment Meilleur achat Bon moi je vais me rabattre sur les chips Jérémy il veut boire le champagne de l'hôtel Ca n'a aucun sens C'est mignon non ? Si vous saviez le froid qu'il fait On va pas rester longtemps On a pas de douche mais on a des coupes de champagne C'est ridicule Franchement on est grave bien Ca fait très froid mais on est grave bien On boit notre petite coupe de champagne et on rentre J'ai les fesses qui sont en train de congeler Toute mon âme d'ailleurs est en train de congeler Bientôt mon cerveau et mon coeur vont congeler Et je vais plus répondre On va rentrer dans la Laponie Tout le matériel sera cassé, congelé Qu'est-ce que tu penses de ton voyage en Laponie ? Parce que c'est quand même notre dernière soirée ici Je pense qu'on était pas assez préparé C'est vrai ? Bah franchement moi regarde mes chaussures elles sont nulles Là j'ai trop froid aux pieds Ouais On avait pas loué de voiture On avait fait ça pas à l'arrache mais Ouais On pensait trop que c'était euh En vrai je pense que c'est pas une question de pas vouloir Ou penser que c'était genre un peu plus simple C'est juste qu'on a pas eu vraiment le temps de préparer en vrai Ouais et même au niveau des tenues et tout on avait préparé mais peut-être pas assez Moi j'ai eu la sensation d'être bien équipé tu vois Toi pour le coup je pense qu'il te manquait 2-3 trucs Ouais Pour être vraiment à l'aise Ouais Les paysages sont juste les... tous les arbres enneigés Enfin tu peux tourner la tête n'importe où ce sera beau Tout est tellement magnifique Franchement c'est paradisiaque Et je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point là Je pensais que c'était plus ambiance à la neige mais pas aussi féerique Là c'est comme un film un peu hein Et je le vois dans mes vidéos quand je fais le montage Dès que je mets une petite musique Je mets 2-3 plans avec euh... avec des sapins Et c'est incroyable si on se croirait dans un film Une excellente découverte Et je trouve que malgré toutes les péripéties de temps De caméras gelées De lumière gelée De tout ce qui a pu nous arriver Je trouve que en vrai je me suis bien débrouillée Sans vouloir me jeter des fleurs Je suis plutôt fière d'avoir tenu J'avais trop peur Franchement j'avais trop peur Genre 3h de jour pour filmer C'est trop un défi On rentre Ouais Il fait très froid là Il tombe pas dans le feu s'il te plaît Franchement on est trop bien Je pensais pas qu'on allait être aussi bien je vous jure On est en mode chips Dans notre petite cabane En fait comme il fait bien chaud On est avec nos petits plaids Notre petit chips On est plein milieu de nulle part Avec de la neige partout Ca me donne une dorge On laisse tout ouvert quand on dort Tu veux ? Ouais Je sais pas Pourquoi ? C'est ouvert au dessus tu vois Bah là on peut bien voir la forêt et tout C'est trop bien Pourquoi tu voudrais fermer ? Ouais si si c'est parce que c'est... Parce que les gens peuvent te voir ? Bah ouais tu vois Il y a personne dans le milieu de la forêt ? J'avoue 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 N'importe quoi Là on se met un petit film Avec nos chips et notre pain Je vais faire un sandwich pain chips Et on sera au max du max Devinez ce que j'ai fait Pour ceux qui ont regardé les précédents vlogs vous savez J'ai regardé la vidéo de Greg Guillotin enfin Je suis très contente j'ai passé deux heures à regarder une vidéo Regardez comme c'est trop beau Il fait encore plus nuit que tout à l'heure Il y a l'autre igloo qui s'est allumé Donc ça veut dire qu'il y a des gens En Laponie il fait nuit sans faire nuit Il y a toujours de la lumière dehors Est-ce qu'on voit l'autre igloo ? Oui vous voyez Ah ils ont fait un feu Notre repas du soir C'était chips sneakers La honte C'est ça d'être aventurier T'as pas honte toi d'avoir lâché l'affaire comme ça ? Attends il y avait pas de pika saucisses Il y avait pas de gris Il y avait un pika saucisses C'est juste que t'as fait cramer les deux saucisses qu'on m'avait C'est pas un pika Oh il y a des phares Il y a de la lumière Il y a de la lumière Mais attendez mais lui il rigole Genre on est en pleine forêt Il y a de la lumière dehors Il se dit bah ça se trouve c'est un fou qui vient nous tuer Fais un plan on ouvre la porte là Pour faire quoi ? Pour voir comment c'est dehors là En pleine nuit Tu seras responsable ça veut dire que tu m'as pas défendu j'ai dû y aller toute seule Si imaginez j'ouvre il y a un fou Oh putain il fait moins 40 Il y a personne J'ai trop envie de savoir qui va dans un igloo Genre j'ai trop envie de savoir nous on fait une vidéo youtube ok Mais qui va dans un igloo ? J'ai envie d'aller les voir Et puis on va les espionner Là je mets pas un pied dehors Non mais en vrai c'est trop bien t'es une malade Non mais c'est trop bien Mais j'ai envie de savoir quel genre de personne va dans un igloo Genre j'aimerais connaître leur vie J'ai envie de les espionner Mais je le ferais pas parce que ça se fait pas Bon par contre il y a un truc que je redoute C'est le démaquillage L'eau elle est glaciale Ouais c'est ça que je redoute L'eau glaciale Ça me fera pas de mal ça me resserra les pores Toi aussi ça me fera pas de mal Moi frère je me brosse les dents et je dors Ma peau c'est du boîtier de verre Démaquillant Oh putain j'suis pas d'élastique Marron ça fait 4 ans que je te connais 4 ans que tu me fais chier avec le même sujet T'en as jamais acheté de ta vie ou c'est bon ? J'en achète tout le temps mais En fait le problème c'est ça Les hommes il faut tout leur dire Ils connaissent rien la vie Dites leur dans les commentaires qu'ils comprennent Comment ça j'achète jamais d'élastique Non mais il sait pas lui On a pas la même vie sincèrement Chaque soir on dort ensemble Le problème c'est l'élastique Je sens que mes cheveux vont venir Quand je vais me rasser le visage Ça me rend ouf Et après tu fais quoi pour t'enlever l'huile ? Bah je me lave le visage Ah Tu connais pas ça je pense Ah Si si j'utilise ton nettoyant visage tous les jours Oh putain Tu vas peut-être le laver le visage Je suis ravie de l'apprendre Puisqu'on dort ensemble Ce serait préférable que tu sois propre Tu vois déjà que tu fouettes d'ici Tu peux pas parler comme ça Tu peux pas dire ça sérieux Attendez j'ai trouvé une question importante Je sais que là je suis pas en condition pour la bonne idée Est-ce que vous parlez une langue avec votre copain ou votre copine ? Avoue on parle un peu de langue Donc toi tu parles une giga langue Je pense qu'on le fait tous Mais personne ne se l'avoue Je suis là pour briser le silence En ce moment dans ma langue il y a le mot fouetter Désolé Désolé Précise le parce que sur internet ça va vite Dès qu'il me passe je dis qu'il fouette Genre plus le mot est gênant Plus ça peut rentrer dans mon code de langage Mais si vlogmas c'est la révélation Tu es une crasseuse en fait Une crasseuse Crasseuse ? Si c'était une crasseuse je mettrais mes cheveux Je les laisserais tremper dans l'huile Là je les protège Je suis propre contrairement à toi qu'il fouette Je sais pas ce que j'ai fait J'ai perdu le rush où je vous disais bonne nuit Je sais pas ce qu'il s'est passé Vous avez raloupé Après ma petite skin care Je vous ai dit Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je poste une vidéo par jour Tout le mois de décembre à 18h Pour ceux qui savent Les vrais qui suivent les vlogs Vous savez que cette vidéo aurait dû sortir hier Mais je suis rentrée de la poignée Trop tard à la maison Pour pouvoir vous la publier Donc j'ai décalé un jour Et j'ai aussi décalé mon départ à New York d'un jour Sinon vous alliez avoir les vidéos 48h après Au lieu de les avoir le lendemain Et ça c'est pas possible Donc à partir de maintenant le rythme Enfin y'a rien qui change quoi Comme d'hab vous savez Je filme uniquement une journée par vlog Donc vous saurez demain matin Comment s'est passé notre nuit Est-ce que ça allait Est-ce qu'on a eu froid Est-ce qu'on a bien dormi Est-ce qu'on a eu peur Tout ça dans le vlog de demain Ce sera le dernier vlog en la poignée Ça m'est trop mal Mais les prochains seront à New York Et ça J'arrive toujours pas à y croire Voilà N'hésitez pas à checker Insta Parce que là je vous dis en courant Je suis active tous les jours Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve demain à 18h dans un nouvel épisode Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz